Franck pour Radioactivité et je suis avec Sonia de la LNC. Bonjour Sonia ! Bonjour ! LNC, on rappelle, c'est la Ligue Nationale de Catch. Vous êtes basée à Pont-à-Mousson, on le rappelle. Oui, c'est ça. Donc, nous, on est basée au Centre des Sports de Pont-à-Mousson. Et récemment, nous avons ouvert un local sur Pont-à-Mousson, donc rue de Verdun, où on peut nous découvrir également. Voilà, et je pense qu'on y reviendra prochainement, puisqu'il y a une inauguration de cette salle Oral Dieu, courant du mois d'octobre. C'est ça, on aimerait faire l'inauguration après le spectacle Veni-Videvicci, donc le spectacle qu'on fait chaque année, dont on va parler longuement. C'est un spectacle qui se déroulera le 30 septembre. Gros festival et gros programme pour ce spectacle. Et donc, du coup, on veut rester concentré vraiment là-dessus pour ce mois-ci, avant d'entamer sur l'inauguration et les projets 2017-2018. Alors, on va parler évidemment de ce rendez-vous de Catch. Veni-Videvicci, cette année, c'est le 30 septembre 2017. On peut dire que c'est une tradition. Maintenant, c'est un spectacle qui est érodé, qui est proposé aux Missy-Pontin et puis à tous les amoureux du Catch à Pont-à-Mousson. Ça fait déjà une paire d'années maintenant. Alors, c'est vrai qu'avant de lancer l'édition Veni-Videvicci, on faisait déjà des spectacles sur Pont-à-Mousson, mais à plus petite échelle, on va dire, depuis 3-4 ans. Et il me semble que Veni-Videvicci, donc ça, c'est la deuxième édition du festival. Mais c'est la cinquième année qu'on se produit sur Pont-à-Mousson. Donc, effectivement, ça commence à devenir quelque chose de traditionnel, surtout que ce festival avait plutôt eu de bonnes retombées et des bons échos l'année dernière. Donc, on espère pouvoir faire mieux cette année. Sonia, est-ce qu'on peut donner le programme de ce 30 septembre ? Tout à fait. Alors, le 30 septembre, c'est un véritable festival familial, culturel et sportif. Donc, dès 10 heures, on peut retrouver toute une journée récréative avec des structures gonflables, des trampolines, du tir à l'arc et plein d'animations ludiques et des jeux, de manière générale, pour tous les enfants sur toute la journée. Donc, ça, c'est accessible pour tout le monde. Donc, vous avez ça toute la journée. Et à partir de 18 heures, vous avez un concert spécial puisque ce sera le sosie officiel de Elvis Presley qui se produira devant les Musi-Pontins. Donc, c'est une première et pour l'artiste à Pont-à-Mousson et pour les Musi-Pontins. Donc, j'espère que ça fera un bon écho et que les Musi-Pontins découvriront Elvis comme ils n'ont pas pu le voir. Et à partir de 19h30, on attaque avec les choses sérieuses. Donc, avec le grand spectacle de catch avec un concept assez particulier cette année. Alors, justement, c'est une nouveauté par rapport aux années précédentes. Quelle est cette particularité pour cette année 2017 ? Donc, cette année, on a proposé un concept assez particulier. C'est un grand affrontement sur le plan international. Donc, nous, on a essayé de sélectionner les meilleurs athlètes parmi nous au sein de la Ligue nationale de catch. Et on représentera Pont-à-Mousson et la France lors de cet événement et cet affrontement. Et face à nous, donc, ont été recrutés un petit peu les champions et les meilleurs athlètes qu'on a pu sélectionner dans toute l'Europe. Notamment, énormément d'athlètes hongrois, mais également des autrichiens, des belges et des champions hollandais, belges et anglais également. Alors, voilà. Ça, ça sera vraiment des rendez-vous très artistiques, j'ai envie de dire. Et puis, il faut surtout soutenir l'équipe de France et puis surtout nos musipontins. C'est ça. Nous, on s'entraîne tous à Pont-à-Mousson. Donc, on va essayer. Je sais que là, les plus jeunes d'entre nous et tous ceux qui ont été sélectionnés pour le moment s'entraînent très durement pour être à la hauteur de l'événement. C'est quand même quelque chose qui est très, très important puisqu'on représente quand même la ville de Pont-à-Mousson. Et face à nous, il y a quand même des références dans chaque match. Il y a des références au niveau européen. Chacun est... Je n'ai pas envie de dire que c'est des champions à chacun, à leur niveau, de leur équipe, mais c'est quand même des références dans leur pays. Et je pense qu'il y aura fort à faire. Et c'est un grand défi, un grand challenge pour nous cette année. Alors là, je vois sur l'affiche une équipe de 7, en tout cas des deux côtés. Comment ça se produit ? Ça va être individuel chacun, chacun ? Ou ça sera vraiment en groupe ? Parce qu'au catch, on peut être à plusieurs sur le ring ? Alors tout à fait. Pour le moment, je ne connais pas la carte exacte des matchs, pardon. Mais je sais qu'il y aura des matchs solo, donc à un contre un. Il y aura des matchs à deux contre deux. Et on terminera... Donc le dernier match sera le match final, où ce sera toute l'équipe de Pont-à-Mousson contre toute l'équipe de ce qu'on a nommé les outsiders, donc ceux qui viennent de l'étranger. Et en fait, pour chacun des matchs, un trophée sera remis au vainqueur. Donc si nous gagnons, nous recevons un trophée bleu. Et si les étrangers gagnent, ils reçoivent une coupe rouge. Alors là, ça va être inédit, non ? Pour la finale, j'ai envie de dire, 7 contre 7, est-ce que ça se fait souvent justement dans les matchs de catch ? C'est quand même assez rare, outre avoir ce qu'on appelle une bataille royale. C'est-à-dire qu'une bataille royale, c'est-à-dire que vous avez un catcheur qui rentre toutes les deux minutes sur le ring. Et là, il peut y en avoir plusieurs, effectivement. Mais du 7 contre 7, ça fait quand même pas mal de monde dans le ring. Donc du coup, il faut être assez coordonné au niveau tactique, pouvoir faire des stratégies d'équipe pour pouvoir mettre les éléments forts en avant et pouvoir envoyer, puisqu'il ne peut y avoir qu'un contre un dans le ring. Donc il faut pouvoir définir un ordre de part et d'autre dans chacun des camps pour pouvoir être le plus efficace possible. Et je pense que ça va être... De toute façon, l'intégralité du spectacle est un gros challenge pour nous. Alors je vous rappelle ce rendez-vous. Véni Vidivici, c'est un spectacle de catch qui aura lieu le 30 septembre avec évidemment de nombreuses animations. Ça démarre à 10h et le spectacle proprement dit, c'est à 19h30. Effectivement, on a la possibilité, comme l'année dernière, si on le souhaite, de manger sur place. Alors tout à fait, il y a restauration et buvette sur place. Donc ça, c'est déjà à midi. Les gens peuvent se restaurer. Il y aura également des crêpes pour le goûter de 10h, pour le goûter de 16h. Ça, c'est possible aussi. Il y a toutes les réservations qui sont possibles à notre numéro de téléphone. Donc c'est le 09 52 82 49 91. Vous pouvez aller soit directement venir nous voir dans notre toute nouvelle agence, 16 rue de Verdun, ou alors faire les réservations à l'Office du tourisme. Vous pouvez également prendre les réservations sur Internet avec France Billets Tiquet Net, ainsi qu'à l'intermarché Hyper, à la section billetterie, en fait, pour le spectacle. Donc tout ça, c'est possible. Et j'en profite aussi pour dire que sur toute la journée, il y aura aussi toute une phase culturelle, puisqu'il y a une scène ouverte qui est également proposée. Donc tous les artistes qui se sentent sur Pont-à-Mousson de se produire sur scène, devant un sacré paquet de personnes, du coup, c'est l'occasion de nous appeler et de venir se produire. C'est ouvert à tout le monde. Et donc, humoriste, chanteur, danseur, théâtre également, on a déjà eu. Donc tout ça, c'est possible. Et il suffit de nous appeler, de s'inscrire, et on vous proposera un passage sur la journée. Et puis à savoir qu'on peut avoir plus d'infos, les actualités sur Internet ? Tout à fait. Donc il suffit de nous suivre sur le Facebook. Donc c'est Spectacle League Catch également. Vous pouvez suivre nos différents athlètes. Je pense notamment à David Michel qui met pas mal d'actualités. Et vous pouvez suivre aussi toutes nos actualités sur Ligue Nationale de Catch Agenda et sur nos sites Internet, www.liguenationale-de-catch-lnc.com Réservez cette journée du 30 septembre pour tous les amateurs de catch ou même pour découvrir le catch, même si vous n'avez pas l'occasion de regarder forcément du catch. Vous aurez un spectacle en chair et en os ce 30 septembre à Pont-à-Mousson pour ce Véni-Vidivici. Ça sera au centre des sports. Et je vous rappelle, à partir de 10h, et c'est toute la journée avec le spectacle de catch, vraiment proprement dit, dès 19h30. Merci beaucoup Sonia. Et à très bientôt sur Radioactivité. Oui, bientôt, parce qu'on aura bientôt de nouvelles actualités à vous partager. Et ça sera avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501